Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Cueillir du thym ou du persil, profiter du parfum de la lavande sans avoir à quitter la table. L'idée a fait cogiter Benoît Brisset et Alban Héroux. Ces deux jeunes paysagistes ont créé une gamme de tables aqua-végétales. Mini-bac planté, rivière d'eau qui traverse la table. Un mobilier de jardin original qui s'adapte aux besoins et envies de tous. Chaque table est donc unique, même si le bois et le zinc sont des éléments communs. On utilise donc du chêne, châtaignier, acacia. Et donc pour tout ce qui est bac de plantation, la végétalisation, on va avoir le zinc, des bacs en zinc qui peuvent être colorés éventuellement. La rivière également qu'on forme en zinc avec des dimensions différentes. On a des jeux, des petites fontaines avec du cuivre. Et après, on peut vraiment utiliser des matériaux différents. Cette-ci a un thème de brocante. Donc on peut voir que j'ai utilisé des matériaux de récupération. Ça va être des poignées, ça va être des tiroirs, ça va être des bacs, des choses comme ça. Côté plantes, le choix est plutôt large. Les aromatiques s'acclimatent bien en bac, certaines vivaces également. Mais il faut choisir la bonne plante et le bon substrat. Et ça, c'est le boulot d'Alban et Benoît. Là, c'est le paysagiste qui parle. Il faut absolument adapter les plantes à l'exposition et à la nature du sol. Les plantes sont choisies en fonction de l'exposition, du substrat, etc. On peut mettre un peu toutes les plantes. Ce qui se plaît beaucoup, c'est le sédum, tout ce qui est plantes succulentes, etc. Après, les profondeurs de bac, on peut les adapter. Donc on va former des bacs de 10 cm, 15 cm. On fait vraiment ce qu'on veut. C'est la demande des clients qui prime. On a créé d'ailleurs un modèle qu'on a appelé table aromatique, où il y a essentiellement des teints, du persil, il y a toutes ces aromates. Et là, on peut imaginer se servir directement des petites aromatiques à mettre dans la salade en direct. Donc c'est possible. Et pour l'arrosage, on fait comment ? En plein été, il faut arroser comme une jardinière. On ne se prie pas d'arrosage quand même. Sauf si c'est du sédum, on a vraiment un arrosage très limité en été, je dirais une fois par mois. Et encore, c'est des plantes très résistantes à la sécheresse. Donc il n'y a pas de problème. Il ne vous reste plus qu'à mettre la table.